As-tu vu ça, Colombo? Garde l'écureuil volant. Tu l'as vu? Qu'est-ce qu'il fait? T'as vu, Colombo? La possibilité d'aller récupérer du matériel, aller manuer des cahiers, avec du prêt d'informatique, même avec des prêts d'iPad connectés à Internet pour les familles qui n'ont pas Internet. T'as vu ça, hein? On est pour venir faire une belle fin d'année pour tout le monde. Ce qui se fait sur une base volontaire. Ce qui se fait sur une base volontaire, c'est la fréquentation de nos écoles primaires pour les 5 ou 6 semaines. Mais, ceci dit, quand on fait le choix de garder nos enfants à la maison, on prend aussi cette responsabilité, à partir du moment où les écoles sont prêtes, de suivre les plans de travail qui sont envoyés à la maison, et donc de stimuler nos enfants et de faire de l'école à la maison, de l'école. Dernière question, si jamais, vraiment, les élèves revenaient en masse à l'école, on sait que les écoles débordent déjà, avec des moitiés de classe, parce que vous dites que c'est maximum 15 élèves par classe, vous faites quoi? Bien, bonne question. En fait, 15, c'est plus de la moitié. La plupart des maximums sont quelque part en 19 et 22 élèves, pour la plupart. Donc, à 15, c'est quand même plus de la moitié. C'est vrai que ça peut poser un enjeu si vraiment tous les parents décidaient d'envoyer leurs enfants à l'école. C'est pour ça qu'on insiste vraiment, pour dire que les parents doivent à viser l'école au moins une semaine à l'heure, justement, envoyer leurs enfants pour qu'on se prépare. Il est possible qu'on utilise des locaux qu'on utilise en ce moment. Il est possible qu'on utilise, pour les enfants, ce qu'on utilise, c'est maintenant, des classes, des écoles secondaires, parce que les écoles secondaires ne sont plus utilisées parmi les élèves jusqu'à la fin de l'année. Donc, il faut voir, d'un point de vue logistique, comment on arrive à aménager tout ça. Et c'est pour ça qu'on fait l'annonce, dès aujourd'hui, sachant que les premiers élèves arrivent dans une classe en deux semaines. Merci beaucoup, M. le ministre, d'avoir été avec nous. On verra bien comment ça se passera. Et si ça se passe, parce que les conditions sanitaires peuvent aussi guider la décision du gouvernement, parce que là, c'est la théorie, en pratique, ça peut être d'autres choses, on verra bien. Merci énormément d'avoir été avec nous. Merci, au revoir. Alors, je vous invite à rester des nôtres, après la pause, nos analystes et le panel politique. À tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Ouh! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Is This A Tenté tu vis ça comme un beau il faut le vois-tu ? est-tu parti ? je ne vois plus parti